Donc oui, il y a des moyens de pouvoir gagner du temps et ça s'appelle les formations, ça s'appelle avoir un coach, en fait ça s'appelle avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que toi tu veux faire et qui te dit comment faire pour pas que tu perdes du temps. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de Tchessence pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, on n'a qu'une vie les gars. À un moment donné, c'est où tu choisis de la vivre, genre comme tout le monde, comme ça, tu nais, tu chiales, après tu vas aux toilettes, après tu as un travail, après tu prends une maison, perpète les oies parce que tu as passé d'argent pour pouvoir l'acheter près de Paris. Et puis après tu fais des enfants, et après tu fais des barbecues, et hop, ça y est, c'est ton lit de mort. Non les gars, c'est pas ça la life les gars, échanger toute sa vie, 5 jours contre 2 jours de week-end, t'as même pas à se donner d'argent pour pouvoir kiffer, t'as même pas à visiter d'autres pays, tu vois, non mec, non les gars, vous pouvez pas faire ça, tu peux pas. Alors tant que tu sais pas, c'est bon, tu vois, tous les gens qui savent pas que c'est possible, d'autres pouvoir vivre, aller ailleurs, tout ça, etc, etc, c'est cool, tu meurs comme ça, tu sais pas. Mais vous qui regardez mes vidéos, vous savez. Si jamais vous passez par l'action pour avoir des résultats, changer ta life, vraiment voir la vie que tu veux, tout simplement. Pas besoin de, chacun a ses objectifs. Il y en a, ils veulent être milliardaires, il y en a, ils veulent être indépendants financièrement, peut-être à 2 000, 3 000, il y en a, ils veulent juste être sourds, avoir leur taf, et peut-être être voyager, ça dépend de toi, tu vois. Il y en a, ils veulent des studios de musique, il y en a, ils veulent des villes à Miami, voilà, il y en a, ils veulent les deux. Bref, donc du coup, pourquoi chialer ça, je sais non plus, donc ouais, il y en a qu'une vie les gars, donc, et pas d'excuse, j'ai grandi à Évril dans 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP, et pourtant, et voilà, je pourrais te faire chialer, je peux te dire, si je te raconte ma vie, toutes les galères que j'ai eues, je pourrais. On a tous eu des galères, et si on n'a pas eues, tant mieux pour toi. Mais le point que je veux amener, c'est arrêter de trouver des excuses, les gars, ok, donc je te partage, ce sera déjà un bon début, si jamais tu ne l'as pas encore prise. L'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, c'est offert, donc fais-toi plaisir, et passons directement au sujet de la vidéo. Petite réflexion avec toi, que je veux partager aujourd'hui dans cette vidéo, pourquoi la plupart des gens, bah du coup, ne réussissent pas, ou abandonnent, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, et je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens ne parlent pas. Voilà, pourquoi ils n'en parlent pas ? Parce que ce n'est pas sexy, tu vois, ce n'est pas sexy, ce n'est pas vendeur, mais c'est la vérité, voilà. Si tu commences à suivre mes vidéos, tu sais que moi je suis un gars qui aime dire la vérité, je suis comme ça que je suis dans la vraie vie, j'aime dire les choses vraies, quitte à que genre je me tire un peu une balle dans le pied. Les gens n'en parlent pas de ça. Et tu connais mon rapport, si tu commences à parler de mes vidéos, si souvent tu connais mon rapport obsessionnel par rapport au temps qui défile, tu vois. Donc la réflexion que j'aimerais te partager avec toi aujourd'hui, c'est que, tu sais moi, dans ma vie, j'ai essayé vraiment différentes choses, tu vois. J'ai essayé différentes choses et j'ai toujours voulu être bon dans ce que je fais, en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que je commençais un truc, j'ai toujours voulu tout péter, tu vois, j'ai toujours voulu tout péter. Enfin, pas toujours, pas depuis tout petit. Parce que si jamais j'avais ce caractère-là depuis tout petit, tu vois, genre, je ne dis pas que je serais en NBA parce que j'ai fait beaucoup de basket. J'ai fait beaucoup de basket, le foot, j'ai commencé vraiment plus tard, tu vois, genre peut-être quand j'avais 20 ans, même plus tard, même 22, 23, vraiment, où j'ai commencé à jouer vraiment, tu vois, où j'ai commencé à avoir un petit niveau, tu vois. Mais le basket, c'est un truc que j'ai fait, ma mère m'a inscrit au basket, j'ai fait du basket pendant toute mon adolescence, tu vois. Donc, si jamais, même plus tôt même, tu vois. Mais en tout cas, j'ai commencé assez jeune le basket. Je n'avais pas du tout le mindset dont je suis en train de te parler, genre, je vais tout péter, je vais être le meilleur de l'équipe. Non, je n'avais pas du tout ça. Si j'avais ce mindset-là, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, je ne dis pas que je serais en NBA, mais en tout cas, je l'aurais frôlé. Ok, après, je ne suis pas super grand de haut, je suis 1m81, je crois. Mais bon, si je suis déter, j'aurais pu être un bon meneur, tu vois. Bref, donc, je n'ai pas toujours été comme ça, mais à partir de 18 ans, etc., quand j'ai commencé à me mettre à la musculation, je ne sais pas, ça a développé ce mindset-là. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je l'avais un peu, mais non, je ne l'avais pas. Il faut être honnête, je ne l'avais pas. Ok, le truc d'être le meilleur, non. Bref, ce n'est pas le sujet. Là où je veux en venir, c'est que j'ai fait différents trucs dans ma life. Ça veut dire, j'ai fait du basket. Et à chaque fois, j'ai été quand même un bon, tu vois, parce que le basket, du coup, après, à un moment donné, comme mon mindset, il a changé, j'ai commencé à devenir bon. J'ai fait du foot. Pareil, foot, j'ai commencé tard, mais j'ai quand même été bon, tu vois. J'ai quand même été atteint à un bon niveau. Je pense que j'avais un niveau au moins DH, au moins DH, minimum. J'ai fait de la musique, ok ? Dans la musique, j'ai fait genre, donc j'ai fait saxophone, j'ai fait, dans le saxophone, il y a le classique, il y a le jazz. La musique, d'une manière générale, genre les harmonies, etc. J'ai même fait un peu de basse, ok ? J'ai fait du krav maga, qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai repris mes études en tant qu'infirmier, mais ça, à la limite, ce n'est pas un super exemple pour illustrer ce que je vais te dire après. Et après, j'ai commencé mon premier business sur le saxophone, ok ? Après, j'en ai fait un sur la santé que j'ai commencé, mais j'ai arrêté rapidement. Et après, j'ai commencé le business que je suis en train de faire là, actuellement. Et là, ça va faire trois ans. Donc, tu vois, dans tout ce que j'ai commencé, je connais le système de quand tu commences et que tu es débutant. C'est-à-dire, je l'ai fait tellement de fois dans ma life de commencer quelque chose en étant débutant et en voulant devenir bon. Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai fait la salsa. Là, j'ai commencé la salsa. Et donc, pareil, même délire, même mindset. Quand je fais un truc, j'aime être bon. J'aime être bon aussi de ne pas être le meilleur. Avant, je voulais vraiment être le meilleur. Mais là, je suis plus le mindset, je veux vraiment être bon. Donc, ça, ce n'est pas trop loin. Ça fait la même chose. Donc, voilà. Donc, tout ça pour te dire que j'ai l'habitude de commencer des choses et partir à zéro à chaque fois, tu vois. Et ce que j'ai remarqué, quels que soient les domaines que je suis en train de te dire là, quels que soient les domaines. Et après, même, je t'ai dit de business, mais après, c'est le game de l'argent, de l'investissement, comment devenir indépendant financièrement, etc. C'est des choses dont je suis parti à zéro, ok ? Comment être libre géographiquement, comment pouvoir voyager, etc. Tous les games que je viens de te dire, et apprendre des langues aussi. Apprendre l'anglais. L'anglais, j'ai commencé quoi ? Il y a trois ans ? Trois ans, sérieusement, vraiment. L'espagnol, j'ai commencé là récemment, il y a quelques mois, tu vois. Donc, l'anglais, je parle, l'espagnol, je commence à agouiner quelques trucs. Peut-être, il y a des gens. Parce que les gens ici, quand je parle avec eux, disent « Ah, tu parles l'espagnol ! » Non, je ne parle pas l'espagnol. On ne peut pas dire que je ne parle pas, tu vois. Je ne parle agouine, je peux débrouiller vite fait comme ça, mais je ne peux pas avoir des échanges. Oui, tout ça, mais tu penses vraiment que par rapport à la situation de l'économie, que... Non, je ne peux pas être là en mode vraiment un échange, tu vois. Je peux juste lâcher quelques mots, mais dès que ça sort du vocabulaire que je ne connais pas, je suis perdu, tu vois. C'est ce qui arrive souvent. Donc, voilà, c'est pour ça pour te dire. Bon, là, je pense que j'ai fait le tour. C'est pour te dire que, gars, dans chaque game que j'ai fait, que ce soit le Krav Maga, que ce soit le saxophone, que ce soit le classique, que ce soit le saxophone, que ce soit les harmonies, que ce soit dans le jazz, que ce soit dans l'apprentissage des langues, que ce soit dans le business. Ok, créer son business en ligne, que ce soit sur YouTube, que ce soit en e-commerce, que ce soit en... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Enfin, tous les trucs que je t'énumérais, tous les trucs que je t'énumérais, gars. Que ce soit le foot, que ce soit le basket, que ce soit la musculation. J'avais même oublié la musculation. Genre, pour pouvoir devenir bon, pour pouvoir avoir des résultats, gars. À chaque fois, gars, ça revient au même. Et j'ai eu cette réflexion-là. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, je vais faire la vidéo. Gens, à chaque fois, la conclusion, c'est que ça prend du temps, gars. Et ça, personne ne va te le dire, ça. Personne ne va te le dire. Et c'est pour ça que tu vas voir, avoir un corps en 3 ans, être frais en 3 mois, apprendre les langues en 1 mois. Krav Maga, genre, devenir... Bon, là, je ne connais pas trop les offres là-dessus. Mais peut-être qu'il y a des gars, ils vont dire, ouais, on va devenir super fort en 1 mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tous les trucs comme ça, tu vois. Les gens, ils vendent la rapidité pour avoir le résultat. La vérité, gars, c'est que dans tout ce que j'ai fait à chaque fois, quand tu rentres dans le game, les gens qui sont forts, dans tous les trucs, que ce soit sport de combat, que ce soit fitness, que ce soit le business en ligne, que ce soit apprentissage de langue, tous les gens qui sont forts dans tous les domaines dont je t'ai parlé, même foot, basket, etc. Les gars, ils ont commencé le foot, ils avaient 8 ans et ils étaient déjà déterminés, ils étaient professionnels. Je pense à Mbappé, par exemple, dans mon esprit. Tous les gars qui ont des résultats dans n'importe quel domaine, ça a toujours pris du temps, en fait. Mais genre, c'est des années, quoi. C'est genre, c'est des minimum 5 ans, tu vois. Tu vois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut que ce soit des disciplines, tu vois. Mais c'est des années, en tout cas. Ce n'est pas genre, boom, du jour au lendemain. Et donc, du coup, ça s'applique aussi pour le business et pour l'argent. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont ce truc de penser qu'ils vont devenir, ils vont avoir des résultats, genre super rapidement, des résultats exponentiels. Alors, tu peux avoir certains résultats, tu vois, assez rapidement, tu vois. Après, ça dépend de ce que tu retends par rapide. Mais déjà, moi, en un an, que tu puisses vivre de ton business, c'est rapide. En un an, que tu puisses aller t'indépendant financièrement, que tu génères un petit 3 000, 3 000 euros, 2 000, 3 000 euros, et que tu puisses voyager et tout. Déjà, tu as couillé le game, déjà. Mais tous les trucs que j'ai fait, les gars, que ce soit saxophone classique, saxophone jazz, saxophone, tout ce que j'ai fait, les gars, à chaque fois, les trucs, c'est que ça prend du temps, les gars. Donc, arrêtez de vous faire des films. Oui, tout le monde va toujours vous dire pour vous vendre parce que c'est ce que vous voulez entendre. Les gens vont toujours vous dire oui, faire ceci en un jour, avoir des résultats en trois jours, avoir des résultats à perdre 20 kilos en quatre jours. Tout le monde va toujours vous dire ça parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Mais la vérité, mec, c'est que tout prend du temps, en fait. C'est pour ça qu'il faut penser long terme. Parce que si tu penses court terme, ça va te démoraliser. Tu vas dire, mais laisse tomber, ça va prendre trop de temps, etc., etc. Parce que nous, en plus, on a un rapport avec le temps qui est mauvais, tu vois. On se dit, vas-y, 5 ans, c'est trop long. En vérité, 5 ans dans une vie, ce n'est rien, c'est rien du tout. Si en 5 ans, tu changes ta vie complètement parce qu'en 5 ans, quand même, tu peux vraiment avoir des gros résultats, quand même, dans n'importe quel domaine. Alors, je ne te dis même pas en 10 ans, en 10 ans, c'est encore plus. Comme il dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit ça, mais on surestime ce que l'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans. Et 10 ans, finalement, c'est vrai que c'est long, mais c'est mieux d'avoir utilisé ces 10 ans, qu'elles soient productives pour pouvoir avoir la vie que tu veux, que d'avoir juste dit chaque année des 10 ans, ouais, mais laisse tomber, je ne vais pas me lancer dans ça parce que ça prend trop de temps. Je ne vais pas me lancer dans ça, ça prend trop de temps. Et finalement, chaque année, tu te dis, comme tu penses court terme, tu te dis, ah bah vas-y, je ne vais pas me lancer dans ça parce que ça prend trop de temps, etc. Et finalement, il y a 10 ans qui est passé et tu n'as aucun résultat. Moi, je connais des darons comme ça. Toute leur vie, ils étaient en train de chercher des techniques pour pouvoir faire de l'argent à court terme. Je les ai vus depuis tout petit, frère. Parce que moi, ça me rappelle le Krav Maga, quand j'avais commencé le Krav Maga, j'ai dit, j'ai vu que pour être bon, ça allait prendre du temps et tout, etc. Je lui ai dit, ah bah vas-y, j'ai la flemme, tu vois. Après, je lui ai dit, ah vas-y, lance-toi, tu n'as jamais fait un truc de sport de combat. Viens, on fait ça. Ça peut être un réflexe. J'ai préféré prendre Krav Maga parce que c'est un truc, genre, un peu self-défense, c'est efficace et tout. En plus, le gars qui enseignait, il faisait aussi du Jiu-Jitsu brésilien. Donc, du coup, il intégrerait des trucs de Jiu-Jitsu brésilien. J'ai bien kiffé, tac, 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 tu connais le mouvement. Donc, du coup, manipulation. Donc, du coup, au début, je ne vais pas me lancer. Et puis finalement, je me suis dit, vas-y, lance-toi, on s'en fiche. Non, parce que pourquoi je n'avais pas envie de dire ? Parce que je me disais, ah vas-y, ça fait trop tard. Parce que j'ai commencé, j'ai croisé, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans, quand j'ai voulu commencer Krav Maga, j'ai dit, ah vas-y, ça ne sert à plus à rien. C'est déjà trop mieux pour ces conneries, tu vois. Et en fait, après, j'ai dit, non, vas-y, je lance, tu vois. Les gars, les 3 ans, ils sont passés. Parce que du coup, j'en ai fait à peu près 3 ans. Mais gars, je n'ai rien vu, tu vois. C'est comme si, en fait, j'ai fait travailler le temps pour moi. Parce qu'en fait, que tu le veuilles ou non, tu as du temps à disposition. C'est ta ressource que tu as tous les jours. Tu peux faire le choix d'utiliser ce temps-là pour qu'il soit productif pour toi dans un domaine de ta vie ou dans plusieurs domaines de ta vie. Ou tu peux juste ne jamais utiliser ce temps-là, qu'il ne soit jamais productif et que du coup, il travaille en ta défaveur. Le temps travaille ou en ta défaveur ou en ta défaveur, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai intégré ça dans ma vie, de faire du Krav Maga, tu vois, pendant 2-3 ans, tu vois. Et au bout des 3 ans, du coup, j'ai des réflexes. Jusqu'à même temps, j'ai des réflexes, tu vois. Bon, je ne les ai jamais utilisés. Vaut mieux pas pour la personne que je vais croiser. C'est ce que mon professeur m'avait dit. Donc du coup, mais tout ça pour te dire que les 3 ans sont passés et finalement, j'ai un skill en plus dans ma life sans vraiment avoir forcé, quoi. C'est juste intégré en plus. Et je ne me suis pas dit, ah, vas-y, laisse tomber, ça va prendre trop de temps ou etc., etc., tu vois. Les gens, ils fonctionnent trop comme ça. Ou ils abandonnent au bout d'un an. Parce qu'au début, c'était relou. Ouais, j'ai oublié de te dire ça. Au début, quand j'ai fait grave un gars, c'était relou. Je n'étais pas souple, etc. Je n'ai pas les mouvements. C'était relou. C'était grave relou. La première année, je sais que c'était relou. Et j'ai commencé. En plus, tu vois, je suis un gars, j'aime bien être bon dans ce que je fais. Et les gars, quand je vois qu'il y a des gars qui sont plus forts, dans le cours, je veux être le plus fort dans le cours. Donc, du coup, la première année, c'était grave relou. Après deux ans, ça commençait à aller mieux. Troisième année, là, c'était beaucoup mieux. Logique, quoi, en fait. Donc, les gars, utilisez votre temps intelligemment pour que ce soit productif, pour que ça puisse vous donner des résultats dans votre vie. Et en fait, j'avais capté ça. Parce que tous les trucs que je t'ai dit avant que j'ai fait, parce qu'avant, je suis à fond dans la musique. Donc, dans différents trucs, ça a pris du temps aussi pour que je sois bon dans la musique. Après, je me suis dit, j'ai capté qu'en fait, le temps et le travail permettent d'avoir des résultats. Je me suis dit, mais attends, autant le mettre dans quelque chose qui est essentiel à la vie, c'est-à-dire l'argent. C'est pour ça que réellement, je me suis dirigé sur faire de l'argent, en fait. Parce que j'ai vu que c'était le truc, la base, quoi. Tu vois, parce que par rapport à la musique, si je voulais faire un album, il fallait de l'argent. Si jamais je voulais être professionnel, je voulais de la musique. Il aurait fallu que je joue pour des gens que je n'ai pas forcément envie de jouer, parce que je ne kiffe pas forcément cette musique, etc. Ça revient toujours au problème de l'argent. Mais j'avais commencé à capter que de toute façon, les choses prennent du temps. Tu vois, l'anglais, c'est pareil, ça prend du temps, c'est frustrant. Tu ne peux pas parler, tu essaies de parler, les gens ne te comprennent pas. Là, par exemple, l'espagnol, je parle l'espagnol. Mais quand je parle l'espagnol, j'essaie de parler, les gens ne me comprennent pas. Tu vois, je suis dans cette phase-là, je ne sais pas si tu as déjà pris une langue, mais il y a une phase où tu commences à avoir des mots, tu les balances comme ça. Toi, tu te dis, mais normalement, il me comprend, tu vois. Tu es là, je vais faire des blagues. Non, je ne te comprends pas, je ne te comprends pas. En quel langue tu parles exactement ? Non, du coup, non. Après, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de raccourci ? Bien sûr qu'il y a des raccourcis. Bien sûr qu'il y a des raccourcis. Mais pas le raccourci dont tu penses. Genre, en trois jours, en un an, je serai millionnaire. Non, après, ça peut arriver, mais il faut que tu sois au bon moment, au bon endroit, sur le bon marché, que tu as la bonne intuition, que tu as la bonne expertise. Ça fait beaucoup, tu vois. Oui, il y en a qui se trouvent avec tout ça et qui sont bons. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. Mais d'une manière générale, mec, non. Ça prendra peut-être cinq ans, mais c'est OK. Cinq ans, ce n'est rien dans une vie. Donc oui, il y a des moyens de pouvoir gagner du temps. Et ça s'appelle les formations, ça s'appelle avoir un coach. En fait, ça s'appelle avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que toi, tu veux faire. Et qui te dit comment faire pour pas que tu perdes du temps. Moi, je l'ai vu quand j'ai fait tous les endroits dans ma life où j'ai été vite. C'est quand j'ai pris quelqu'un qui m'a dit, qui a déjà fait et qui sait comment faire, qui a une expertise dedans et qui m'a expliqué comment faire. Donc après, je sais qu'on parle de business, tout de suite, oh oui, il veut nos carottes. Et voilà. Moi, le saxophone, j'ai progressé, j'ai stagné pendant des années en plus. Là, c'est juste que je ne savais pas. Tu vois, je ne sais pas pourquoi dans ma tête. J'étais un ouf. J'ai pris un pro de jazz, ça a changé ma vie. En deux, trois ans, j'ai fait un bon. J'ai fait un bon de malade. Voilà. L'anglais, pareil. L'anglais, c'est quand j'ai commencé à apprendre à prof. Parce qu'au début, j'apprenais comme ça avec des applications et tout, je ne sais pas quoi. N'importe quoi, ça. J'ai commencé à parler avec quelqu'un qui m'enseignait directement. Moi, j'ai pourri cédéré. Après, les langues, c'est encore différent. Le geste, c'est qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer un maximum, tu vois. C'est ce que je mets en place, d'ailleurs, avec l'espagnol. Et après, pour le sport, c'est pareil, tu vois. Le fitness, j'ai eu des gros résultats. Les deux fois où j'ai eu des gros résultats physiques en musculation, c'est parce que j'ai eu un coach. On a fait un programme, j'ai suivi le programme, j'ai fait. J'ai eu des résultats que je n'aurais jamais pensé avoir, tu vois. Parce que moi, j'étais là, pourtant, j'étais assez dur. J'ai travaillé, regarde, la musculation, j'ai toute ma life, j'y étais, quoi. Et ce n'est pas pourtant que j'ai eu des résultats, tu vois. J'ai eu des résultats quand ? Et pourtant, j'ai dit des livres, etc. J'ai eu des vidéos sur YouTube, etc. Non, j'ai eu des résultats quand j'ai pris un coach. Terminé. OK ? Donc, du coup, oui, il y a des raccourcis, mais pas des raccourcis genre en mode incroyable, genre, tu vas gagner du temps. Et en business, c'est pareil. Là, moi, je suis venu à me forfener pour pouvoir gagner du temps. J'ai un problème, OK. Et même des fois, je tombe encore dans ce truc-là, parce que j'ai un problème, je me dis, ah, mais j'ai assez de connaissances pour pouvoir trouver la solution par moi-même. Il faut juste que je fasse des tests. Mais en fait, j'ai eu la mauvaise réflexion, c'est, OK, plutôt, OK, j'ai ce challenge-là. Qui est-ce qui peut m'aider à résoudre ce challenge-là ? Là, tu gagnes grave du temps. Tu gagnes grave du temps. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Ma petite réflexion du mal, tu peux ce que tu en penses. Mais en gros, pars toujours dans le principe, dans tout ce que tu vas vouloir faire. De toute façon, ça va prendre du temps. Et c'est OK. Parce que de toute façon, tu vas faire quoi de ton temps ? Tu vas faire quoi ? T'es pressé, t'es pressé, mais vaut mieux atteindre l'objectif que de rien atteindre dans sa life, tu vois, OK ? Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça va te servir, que ça te permettra de prendre conscience, que j'aurai bien aimé qu'on me dise ça le plus jeune possible, tu vois. C'est pour ça que les jeunes, ils mettent des carottes. Genre, ceux qui comprennent qu'on a le mindset ou qui sont bien entourés par leurs parents, parce que ça, ça joue aussi, comme un mentorat. Si les parents, ils dirigent déjà leur enfant, ouais, tu vas faire du foot, ça déchire. Les enfants, ils voient la passion du foot chez leur daron. Ils disent, ah, vas-y, je vais faire du foot aussi, n'a rien, n'a rien. Voilà, ça peut faire un Mbappé. Voilà. Mais le gars, il joue au foot depuis quand ? Parce que quand il commence à jouer à 18 ans, ça fait 10 ans qu'il joue déjà. C'est ce que je veux dire ? Ou les chanteurs, ou les rappeurs, tu les vois, ils pètent déjà à 19 ans, mais ça fait combien de temps qu'il rappe ? Peut-être qu'il rappe depuis 11 ans, depuis l'âge de 11 ans, tu vois ? Donc, toutes les choses prennent du temps à chaque fois. Plus tu commences tout, mieux c'est. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as toujours la possibilité d'avoir accès à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est offert, c'est gratuit. Fais-toi plaisir. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada